Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'enseigne de fast-food quick sur le point d'être racheté par son concurrent Burger King qui devrait conserver sous son nom une quarantaine de restaurants proposant une offre halal. C'est ce qu'affirme hier le quotidien Le Parisien, une offre halal dans des fast-foods. C'est une première en France à une telle échelle et c'est la première fois également qu'on voit une enseigne qui était grand public qui va devenir une enseigne de fast-food halal. Pour en parler avec nous, Florence Bergeau-Blaclair, bonjour. Merci d'être en direct avec nous, vous êtes anthropologue, chargé de recherche au CNRS. Le marché du halal est en train de se développer fortement en France. Oui, le marché halal, on le dit en plein essor, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait longtemps qu'on sait que les deux tiers des personnes de culture musulmane ont une préférence pour l'option halal. Il y a de nombreuses raisons à cela. Il y a bien sûr un attachement religieux, mais il y a aussi la proximité des commerces, des boucheries halal. La perception aussi d'une viande qui serait plus saine, plus sûre selon les consommateurs. Et aussi la question bien sûr de la réputation, les conduites de conformation au groupe, le contrôle social qui s'exerce sur les musulmans. Ça c'est la demande, mais il y a aussi du côté de l'offre, des changements. Une offre qui s'est diversifiée, on a aujourd'hui des plats cuisinés, des pizzas, des gratins, tout un tas de choses, des restaurants de cuisine française en version halal. Et cette halalmania, si on peut dire, intéresse donc bien sûr les supermarchés, mais aussi la filière des services, les voyagistes, les hôtels. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots malgré tout ce que c'est exactement que de la viande halal ? Alors une viande halal, si vous voulez, c'est une viande qui est issue d'un animal saigné par un personnel musulman, avec ou sans étourdissement d'ailleurs. D'accord, et c'est ça la différence en fait avec de la viande dite classique entre guillemets ? Voilà, tous les animaux sont saignés dans les abattoirs, qu'ils soient halal ou pas halal, mais dans le cas du halal, il est saigné donc par un personnel musulman. Est-ce que le fait qu'une chaîne comme Quick ait décidé de garder 40 de ses restaurants et d'en faire des restaurants halal, est-ce que c'est un signe fort et c'est une tendance qui va selon vous se développer ? Non, enfin, moi je ne pense pas que ce soit un signe fort, d'abord il faut replacer les choses dans leur réalité. Il y a actuellement déjà 27 Quick halal, il y en aura 40, donc ça fait 13 de plus. Finalement, Burger King va racheter les 400 Quick et seulement 40 vont garder l'enseigne Quick qui sera très nettement identifié comme halal, c'est-à-dire que Quick deviendra une chaîne halal. Bon, ça fait 13 restaurants de plus sur des milliers de commerces et boucheries halal en France, ce n'est pas grand-chose. Il y a aujourd'hui, c'est vrai, déjà des enseignes Quick qui sont halal, et à chaque fois ça a été une façon de relancer ce fast-food dans des régions où ça marchait un peu moins, ce qui veut dire qu'il y a un vrai marché, il y a une vraie demande également pour ce halal. – Je pense que si Quick ouvre des magasins à l'aile, c'est qu'effectivement ils auront un intérêt. C'est évident, on a là une pure stratégie marketing de segmentation du marché, d'ailleurs que les Français comprennent très bien. Si ça fait de temps en temps un peu de vague, c'est parce qu'il y a des partis anti-musulmans qui aiment bien surfer sur cette vague-là, mais je pense qu'on est là, dans une stratégie marketing tout à fait ordinaire que tout le monde comprend. – D'après le Figaro, l'essor de l'alimentation halal se poursuit d'année en année, avec une hausse de 10 à 15% par an. Est-ce que ce sont les chiffres que vous avez ? Ça vous paraît crédible comme chiffre ? – Alors ce sont des chiffres qui sont basés sur les produits gêne codés, c'est-à-dire qui ont des codes vendus en supermarché. Donc c'est toute une petite partie du marché halal qui concerne essentiellement la viande de boucherie. Et donc peut-être 10 ou 15% de l'ensemble des produits commercialisés en halal. Donc on ne connaît pas en réalité la progression de ce marché de viande fraîche. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'étudie pas suffisamment. – Et est-ce que ce type d'alimentation va également se développer dans les supermarchés ? Il y a déjà de plus en plus de supermarchés qui proposent des rayons halal ? – Oui, oui, tout à fait. Les supermarchés qui sont dans les zones de chalandise musulmanes, où il y a beaucoup de musulmans, effectivement, proposent des gammes halal. Vous verrez donc des linéaires bio, linéaires halal, linéaires des prix pas chers. Enfin, voilà, ce sont des segmentations que l'on observe, mais qui restent quand même limitées sur le secteur du halal, qui concerne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout la viande fraîche, qui elle est vendue en boucherie. – Et quand on regarde l'évolution et le fait qu'aujourd'hui ça touche les fast-food, d'après les enquêtes que j'ai pu lire en préparant l'émission, on s'aperçoit que c'est finalement la troisième génération qui est arrivée en France, qui est aujourd'hui une génération qui a l'habitude de consommer des fast-food. Et c'est pour ça que finalement ça s'adresse à eux et qu'il n'y en a pas eu avant, parce qu'avant c'était des gens un peu plus adultes, un peu plus âgés, qui n'avaient pas l'habitude d'aller dans ce type de restaurant. – Oui, oui, là c'est tout à fait exact que l'engouement pour le halal est vraiment quelque chose qui est apparu avec la deuxième et la troisième génération issues des migrations. – Aujourd'hui, dans la façon dont le halal se développe en France, est-ce qu'on peut imaginer que d'autres enseignes, d'autres marques vont proposer à de nombreuses reprises désormais de la nourriture halale, des viandes halales, des plats halales ? On risque de trouver ça à la carte des restaurants ? – Oui, je pense que ça va se banaliser, d'autant que les filières françaises, avicoles pour la volaille, pour la viande bovine, recherchent de nouveaux débouchés à l'exportation et que donc, effectivement, ils ont un intérêt à ce que cette offre se banalise, s'élargisse. Pour juste un chiffre, sur 5 millions de bovins abattus en France chaque année, il y en a plus d'1,2 millions qui sont abattus en mode halal et beaucoup partent à l'exportation, c'est un enjeu majeur. – Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, merci Florence Bergeau-Blacquer d'avoir été en direct avec nous pour nous parler de ce marché halal qui est en plein développement, vous l'avez entendu en France, même s'il est compliqué d'avoir des chiffres, on parle de 10 à 15% de hausse par an. Florence Bergeau-Blacquer qui est anthropologue, chargée de recherche au CNRS, et j'avais décidé de l'inviter pour évoquer cette nouvelle qui était révélée hier par nos confrères du Parisien sur l'enseigne de Fast Food Quick, qui allait conserver une quarantaine de restaurants en son nom et qui allait désormais devenir partout des restaurants halal, donc dans quelques temps, chaque fois que vous verrez un quick, ce sera forcément un quick halal, et ça c'est la nouveauté, les autres restaurants vont devenir des Burger King. On fait une pause, on se retrouve dans un instant, restez avec nous, c'est un repas ! – Sous-titrage Société Radio-Canada